bonjour à tous bonjour à tous donc voilà je me présente je suis yannick de wall data et bienvenue ce soir dans ce webinaire organisé par wall trade institute wall data sur le sujet en fait des crypto monnaies voilà donc bienvenue à tous merci merci de votre présence on va consacrer donc ce webinaire en fait aux crypto monnaies durant durant une heure et à la suite de ce webinaire vous pourrez me poser toutes vos questions via un chat vous avez le chat vous pourrez poser toutes vos questions dessus même des questions techniques concernant concernant les crypto les marchés les marchés en général voilà alors les crypto monnaies les crypto monnaies en fait c'est un sujet très particulier qui fait couler beaucoup d'encre depuis depuis quelques temps d'accord les crypto monnaies en fait sont des actifs j'ai envie de vous dire un petit peu différent des autres voilà un actif qu'est ce que c'est c'est un produit que l'on peut acheter qu'on peut vendre d'accord sur les marchés financiers et les crypto monnaies font partie des actifs alors les crypto monnaies en fait sont des actifs dématérialisés voilà à la différence de ce que l'on peut trouver sur les titres à la différence de ce qu'on peut trouver sur les actions sur les marchés indices sur l'euro dollar sur le forex sur tout un tas d'autres d'autres actifs les crypto monnaies sont en fait des actifs dématérialisés voilà alors ce sont des actifs qui sont aussi sur des marchés qui sont dérégulés alors qu'est-ce qu'un marché régulé 15 cas qu'est-ce qu'un marché dérégulé un marché qui est régulé c'est un marché dans lesquels on a des normes on a des règles on a des lois et en fait nous avons des tiers de confiance en ce qu'on appelle un tiers de confiance qui garantit votre valeur par exemple en france voilà on utilise l'euro et l'état français garantit la valeur de votre euro dire que vous allez à la banque de france vous donnez votre euro et là bon il vaut une certaine valeur voilà c'est pas le cas malheureusement sur les crypto monnaies voilà on n'a pas de tiers de confiance qui garantit la valeur de votre crypto c'est pour ça qu'en fait on fait quand même très attention en fait à ces marchés et on peut avoir quelquefois quelques petites surprises voilà sur ces marchés ceci dit ça mérite quand même qu'on qu'on s'y intéresse et vous allez voir qu'en fait c'est très très intéressant le parallèle entre les crypto et les titres voilà donc on utilise wall master de wall data pour ce soir pour faire des analyses pour vous montrer quelques petites choses qui sont très intéressantes sur les crypto d'accord alors la plupart des crypto sont assez connus enfin je pense que certains d'entre vous connaissent les les crypto le plus célèbre d'entre eux c'est bien évidemment le bitcoin le bitcoin donc on en entend beaucoup parler du bitcoin c'est la première crypto c'est celle qui a enfin qui coûte le plus cher j'ai envie de vous dire qui a la plus grosse capitalisation c'est vraiment on a on appelle en fait le bitcoin le roi concrètement dans le monde de la crypto on appelle le bitcoin le roi voilà donc alors c'est la crypto de référence ça veut dire quoi c'est à dire que quand le bitcoin monte la plupart des autres crypto monte quand le bitcoin descend la plupart des autres crypto descendent voyez c'est un petit peu l'indice de référence c'est la crypto de référence voilà alors est ce que vous voyez tous mon graphique est ce que tout va bien apparemment le son alors monsieur parian me disait mauvais sont parce que vous m'entendez bien parce que c'est correct si vous pouvez me valider très bien parfait alors les crypto on a dit que les crypto étaient des actifs alors à la différence des marchés classiques ce sont des actifs qui ne sont pas régulés d'accord donc on peut avoir quelques petites surprises alors on a deux types de crypto comme des marchés classiques on a des crypto comme des titres j'ai envie de vous dire ce sont des vrais crypto que vous possédez d'accord comme des vrais titres d'accord alors on peut les acheter chez un broker classique pouvez faire quelques recherches sur internet vous pourrez trouver des crypto à acheter d'accord et vous avez comme sur les marchés classiques des cfd sur crypto alors des cfd sur crypto ce ne sont pas des vrais crypto j'ai envie de vous dire c'est un contrat qui est fabriqué par les brokers pour vous permettre d'avoir des crypto alors ça a des avantages ça vous permet d'avoir des crypto un peu moins cher puisqu'on a des effets de levier ça vous permet aussi de vendre à découvert des crypto mais faites attention ça reste du cfd d'accord pour rappel un cfd c'est ce qu'on appelle un contrat for difference d'accord c'est un contrat qui est émis par un broker ou très souvent la contrepartie de votre contrat c'est le broker lui-même d'accord donc une vraie crypto un vrai token c'est un peu comme un contrat futur un vrai contrat d'accord une vraie crypto vous possédez réellement votre crypto là vous possédez réellement votre contrat futur une cfd un cfd pardon sur crypto et bien c'est un contrat qui est émis par un broker et là ça reste à la cotation en fait un du cfd reste un peu à la bonne volonté de du broker donc c'est pour ça que des fois on a quelques petites quelques petites différences donc un petit peu comme les marchés classiques on a plusieurs brokers on a plusieurs places d'échange pour les crypto on a plusieurs quotations depuis peu la finance classique c'est vraiment intéressé à la crypto monnaie et on peut aujourd'hui trouver des contrats futur sur bitcoin d'accord alors le bitcoin en fait comme je vous ai dit tout à l'heure c'est vraiment le roi de la crypto monnaie et ça a certains avantages aujourd'hui on est vraiment à l'ère de l'évolution on est vraiment à l'ère de la dématérialisation d'accord on parle même éventuellement d'arrêter le liquide d'arrêter le cash d'accord maintenant il ya beaucoup de transactions qui se font uniquement avec des cartes bleues uniquement sans contact même et maintenant on en vient justement assez crypto monnaie alors l'avantage en fait des crypto monnaie c'est qu'elles sont réputées inviolables alors pourquoi c'est inviolables et qu'est ce que la block chaine en fait c'est ça on y vient qu'est ce que la block chaine vous avez sûrement entendu parler avec le bitcoin ou alors même l'éther l'étherum le ripple alors la block chaine en fait c'est une suite d'écriture en d'accord dans lesquels on peut en fait tout tracé alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quand vous achetez quel un bitcoin par exemple ou une partie de bitcoin tout est écrit sur des milliers d'ordinateurs alors voilà c'est pour ça que c'est inviolable ça veut dire que si jamais on voudrait frauder on voudrait je sais pas moi hacker une transaction il faudrait hacker cette transaction sur des milliers d'ordinateurs en même temps vous vous rendez compte que là ce serait très difficile donc c'est pour ça que les transits les transactions pardon sont réputés inviolables à la base on offrait surtout sur les crypto monnaies en fait une certaine intimité on demandait pas vraiment l'écart d'identité les choses comme ça donc ça fait un petit peu controverse et on associait plutôt les crypto monnaies au blanchiment d'argent aux choses comme ça alors maintenant on y vient ça commence à être régulé c'est d'ailleurs pour ça on parlait de régulation et les cours des cryptos ont vraiment baissé après après l'engouement de fin d'année 2007 voilà donc on a certains avantages sur les crypto ça peut vraiment être employé dans le futur mais pour l'instant il faut bien comprendre que ce sont des marchés qui sont dérégulés d'accord qui dit marché dérégulé dit aucune assurance de votre valeur dit aussi des marchés dérégulés des manipulations possibles de marché je vous rappelle que dans un marché classique il est interdit par l'amf ou par les autorités compétentes d'accord d'acheter énormément en très très grand volume les mêmes lignes de prix pour éviter de faire monter les prix ou descendre les prix là ça pose aucun problème c'est à dire que si on veut vraiment faire monter les marchés ou descendre les marchés en injectant énormément énormément de volume on peut le faire sans problème donc ça a son charme d'accord mais ça aussi et ben ces petits soucis d'accord c'est un peu à double tranchant on va dire les crypto monnaie alors les crypto monnaie comment ça fonctionne et bien écoutez j'ai envie de vous dire ça fonctionne un petit peu comme les titres voilà la plupart d'entre vous connaissent les titres connaissent les actions encore chez wall data on a de très très bons outils pour ça et d'écouter ça fonctionne fabuleusement bien sur le bitcoin et sur les crypto monnaie alors pourquoi et bien écoutez c'est très très simple en fait aujourd'hui la finance a vraiment évolué a vraiment beaucoup bougé et on retrouve beaucoup d'algorithmes sur les marchés classiques que ce soit le forex que ce soit les marchés actions on retrouve beaucoup d'algorithmes on en retrouve quand même beaucoup moins sur les marchés actions ce qui fait que les marchés actions les marchés titre d'accord sont beaucoup plus propre par exemple vous prenez les cotations du cac du cac 40 d'accord les titres ça réagit très très bien vraiment au chartisme au support aux résistances aux outils classiques d'accord alors ce qu'on appelle outils classiques ça sera un momentum ce sera une divergence ça va être un rsi donc ça ce sont des méthodes de trading et des outils qui fonctionnent très très bien sur les titres et en fait ça fonctionne très très bien en crypto monnaie voilà donc il faut bien vous dire que la crypto c'est aussi un actif classique qu'on peut acheter bon qu'on peut vendre en cfd bon ça on va voir après ensemble est ce que c'est intéressant et comment on fait en fait comment on fait simplement pour pour trader de la crypto est ce que c'est plus intéressant d'investir commune comme un titre où est ce que ça se prête un petit peu plus au des trading voire même au scalping on va répondre à ces questions tout de suite après d'accord alors ce graphique là c'est le graphique du bitcoin face au gbp d'accord donc la livre starling alors ce graphique est un graphique qui est relativement très propre d'accord alors pourquoi je vous dis très très propre parce que on peut vraiment définir on peut vraiment déceler des niveaux de support et des niveaux de résistance qui sont vraiment très propre alors personnellement je traîne les les indices le dax le cac depuis depuis pas mal de temps au jour d'aujourd'hui et je trouve vraiment ça marché ils sont beaucoup plus propre que les marchés actions encore pour moi c'est aussi propre qu'un titre donc c'est très intéressant parce qu'on peut on peut vraiment faire des analyses qui sont très pertinentes sur ce genre de choses alors les acteurs du bitcoin les acteurs en fait des crypto monnaies sont des personnes qui utilisent qui utilisent pardon énormément l'analyse technique d'accord ça veut dire quoi ça veut dire que tout simplement si vous voulez investir sur le bitcoin sur les crypto monnaies il faut vraiment connaître l'analyse technique il faut vraiment utiliser les outils que nous utilisons qui sont disponibles sur wallmaster ils sont très pertinents alors on peut faire des analyses qui ne sont pas forcément très complexes on peut tout d'abord commencer par les supports les résistances la théorie de dos alors pour rappel ça ce sont des choses qu'on voit en cours avec wall data on propose des cours qui sont très intéressants où on apprend l'analyse technique et d'ailleurs là je ferai petite dédicace à aux participants du cours d'hier car il ya un petit point qu'on a vu hier et là on a exactement en fait le ce cas aujourd'hui voilà donc on va voir en fait que les supports les résistances réagissent vraiment très très bien au bitcoin et aux crypto monnaies en général alors dans ce cas du bitcoin sur le gbp on peut tout de suite d'accord très simplement identifier des niveaux qui sont très pertinents d'accord par exemple ce point là je vois qu'on a déjà vu auparavant ici d'accord une réaction puis une réaction ici puis ici donc c'est à dire que ce niveau d'accord est un niveau important de support alors vous voyez la propreté ça c'est le genre de propreté en fait le genre de support qu'on a vraiment du mal à obtenir sur les sur des actifs classiques pourquoi parce que sur des actifs classiques on retrouve beaucoup de robots d'accord alors pour information les robots c'est ce qu'on appelle le hft le high frequency trading qu'on trouve à peu près aux états unis de l'autre côté on en a à peu près 70% des ordres au jour d'aujourd'hui sont passés par des robots en france en europe on est quand même un petit peu moins on est sur 40% 40 50% d'accord il faut savoir qu'ils ont vraiment une grosse part de responsabilité dans l'évolution des marchés mais on les trouve pas encore sur ces crypto monnaies d'accord donc on peut vraiment adapter l'analyse technique bon ça c'est des choses que beaucoup d'entre vous connaissent et ça c'est des choses que vraiment qu'on sait faire chez wall data avec nos outils donc là on peut vraiment voir ce support d'accord et on peut voir exactement la même chose au dessus donc très simplement ce qu'on appelle une résistance d'accord donc voyez la propreté de cette résistance comparé à ce qu'on peut avoir habituellement sur un cac sur un dax sur un euro dollar sur des actifs qui sont bas qu'ils sont plus connus qui sont vraiment sont vraiment très des tous les jours mais là sur sur d'autres actifs on a des robots vraiment qui nous parasitent un petit peu les cotations voilà alors là on est sur le bitcoin d'accord par exemple si je prends le light conne ici d'accord on retrouve vraiment aussi cette pertinence des supports et des résistances alors sur le bitcoin j'ai tracé ce support et ses résistances ici manuellement d'accord sur le light conne ici nous avons le module chart expert alors chart expert pardon qu'est ce que c'est c'est tout simplement un module d'aide à la décision vraiment très pertinent qui trace à votre place les supports et les résistances c'est quelque chose vraiment de très pertinent c'est une aide à la décision très intéressante quand on a un petit peu de mal d'accord au départ a vraiment décelé à déceler les niveaux importants ça vous permet d'être autonome sur les marchés alors vous voyez que dans ce cas là ça reste quand même très pertinent vous voyez ici ici là ça a très bien réagi et puis là sur les plus hauts d'accord donc les supports et les résistances sont des outils très utile redoutable c'est vraiment la base en fait quand même de l'étude technique et de l'étude chartiste voilà et on voit que c'est très efficace sur le bitcoin c'est très efficace sur le light conne c'est très efficace aussi sur le bitcoin gbp d'accord donc évidemment comme tout actif on peut traiter par exemple le gbp contre le dollar le gbp pardon le bitcoin pardon contre le dollar le bitcoin contre le gbp le bitcoin contre l'euro voilà alors la petite astuce des traders quand vous achetez par exemple le bitcoin il faut toujours l'acheter contre contre une valeur qui est très faible d'accord une idée c'est d'acheter une valeur très forte contre une valeur très faible voilà dans ce sens là en fait vous aurez une très forte volatilité et c'est là que vous pourrez gagner beaucoup plus si vous vous posez la question est ce qu'il vaut mieux acheter du bitcoin contre le dollar contre l'euro contre le gbp et ben du dollar de l'euro du gbp vous prenez la valeur la plus faible voilà et c'est là que vous avez le plus de rentabilité au jour d'aujourd'hui on a un euro dollar qui est très fort qui monte on a un euro vraiment qui reprend du poil de la bête du coup il vaut mieux acheter du bitcoin contre de l'euro si jamais on devait acheter le bitcoin d'accord alors on va regarder un petit peu en détail d'accord au sujet des cryptos si jamais vraiment ça nous intéresse si jamais on se dit bon ben voilà effectivement les cryptos ça m'intéresse j'aimerais éventuellement très des les crypto alors comment on traite les crypto alors ça c'est une excellente question il faut savoir que les crypto monnaies comme comme des actifs classiques ont des frais d'accord donc des spread 1 ils ont des frais vraiment comme vous vous pouvez avoir des frais quand vous achetez des titres 1 et ça c'est frais sont vraiment je vais vous dire un très sincèrement très très cher sur les crypto monnaies alors ce genre de choses pose entre guillemets un petit souci pourquoi parce que quand vous tradez d'accord vous achetez où vous vendez d'accord donc attention une nouvelle fois vous pouvez acheter des vrais bitcoin enfin bon c'est des matérialiser un des vrais bitcoin des du litecoin de l'été rome d'accord mais vous vous ne pouvez pas les vendre comme un peu à tout simplement vous ne pouvez pas vendre ce genre de choses comme dans un peu à par contre si vous voulez les vendre d'accord si vous voulez les short et les vendre à découvert là on passera sur du cfd d'accord ça il faut bien le noter et du coup les vendre c'est un petit peu plus délicat d'accord faut bien que ce soit clair il faut vraiment que ce soit clair donc on disait que les crypto avait des frais qui était quand même beaucoup plus cher que ce qu'on a l'habitude à nous de voir sur les marchés financiers classiques par exemple quand vous achetez des titres 1 vous payez un certain pourcentage ou alors des frais fixes qui sont relativement raisonnable d'accord par exemple quand vous achetez un contrat un contrat 440 d'accord en futur à 10 euros du point d'accord donc ça c'est un contrat futur classique 440 là on est à un point de frais d'accord plus quelquefois d'un petit pourcentage donc ça reste très correct du coup on peut trader à la journée d'accord en day trading on peut faire du swing trading on peut aussi faire du scalping alors pour les titres c'est un petit peu différent on achète des titres quand même dans l'optique de les garder un petit peu on achète rarement des titres pour une heure deux heures bon sauf si éventuellement on sait que ça va monter tout de suite ça c'est encore autre chose mais les frais sont réellement à prendre en compte alors les frais sont très très cher vraiment les plateformes qui vendent les crypto monnaies sont vraiment enfin je voulais dire pas très sympa mais sont vraiment très très cher alors du coup qu'est ce que ça a comme conséquence sur le trading sur l'investissement des crypto monnaies et ben écoutez ça des conséquences assez importante alors pourquoi bah écoutez c'est très simple c'est très simple si vous avez des frais qui sont très chers d'accord ça veut dire quoi déjà pour rembourser vos frais d'accord donc votre spread classique ou alors vos frais sur titre il va falloir récupérer un minimum de variation d'accord de votre crypto d'accord ce qui est normal par exemple si vous achetez un titre et que vous payez je sais pas moi vous payez 30 euros 40 euros de frais d'accord ce qui est déjà pas mal et ben écoutez il va falloir au moins que le titre montre un monte un petit peu pour au moins déjà payer vos frais d'accord en plus il ya la tenue frais de gestion tout ça d'accord donc là il faut vraiment que ça monte un petit peu déjà pour être ce qu'on appelle flat être flat c'est à savoir récupérer un prix à zéro d'accord c'est à dire que vous avez payé vos frais voilà au dessus vous êtes positif en dessous vous êtes négatif d'accord donc il faut déjà un minimum de variation d'accord alors juste qu'on applique enfin jusque les plateformes appliquent aux crypto comme frais on considère à peu près que sur les crypto on peut pas faire de scalping on ne peut pas faire de scalping d'accord les scalping pour rappel c'est beaucoup de petites positions dans la journée d'accord sur des unités de temps qui sont très courtes afin de faire un maximum d'aller-retour alors pour pouvoir le faire il faut tout simplement avoir des frais bas des frais raisonnables j'ai envie de vous dire il faut faire des il faut faire vraiment un axe d'aller retour d'accord mais il faut avoir des frais qui sont raisonnables si à chaque fois vous avez des frais qui sont très très cher tout de suite la petite variation que vous prendrez en scalping ne couvrira pas du tout vos frais d'accord donc le minimum celle des trading et on aura plutôt tendance même à faire du swing trading voire de l'investissement voilà alors on y va la plupart des gens qui sont dans les crypto en fait voit ça de deux manières la première manière classique la première chose vraiment très classique c'est l'investissement alors un investissement en fait c'est une durée de trade qui est relativement longue d'accord ça peut être six mois un an deux ans même voire beaucoup plus d'accord 2 3 4 ans personnellement j'ai un petit peu de crypto je ne les traite pas puisque je préfère traiter les marchés conventionnels classique on a des très beaux titres voilà qui sont qui sont très sympa à traiter qui sont très sympa en fait un même en swing trading avec des outils performants c'est très bien on fait aussi un petit peu de trading sur les indices mais sur les crypto là ça se prête plus à l'investissement d'accord alors l'investissement comme je disais c'est plutôt six mois un an alors pour info l'investissement se fait sur des unités de temps longue d'accord là on parle de mensuel on parle de semaine on parle de jour d'accord donc je vais vous faire un petit rappel technique quand on fait un investissement que ce soit sur un titre ou sur un autre actif on doit toujours faire une analyse technique d'accord on commence par le mensuel ensuite par le weekly et ensuite par le daily ça pour petit rappel ce sont des choses que l'on enseigne chaque semaine d'accord aux participants en fait un des cours de wall data qui sont vraiment très sympa les participants en prennent beaucoup de choses et ça leur permet surtout d'éviter de faire des bêtises et et d'investir vraiment dans les meilleures conditions voilà ça c'est vraiment très sympa alors je vous invite à vous renseigner si jamais un jour vous avez besoin d'aide on vous recevra avec plaisir donc on regarde en mensuel on va regarder un petit peu mensuel comment ça se comporte d'accord alors faut savoir que les crypto sont des actifs assez jeune l'air de rien donc on n'a pas énormément de recul par rapport à ça mais on voit quoi on voit tout simplement qu'on a trois moyennes mobiles ici elles sont toutes dans un sens haussier d'accord donc elles sont très bien orientées et les bougies d'accord donc le cours est au dessus des moyennes mobiles donc pour l'instant concrètement en mensuel d'accord on est au dessus des moyennes mobiles et là on est aussi donc tout se passe bien en weekly écoutez c'est relativement la même chose d'accord on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse d'accord on a un cours qui lui est plutôt au dessus des moyennes mobiles voire un petit peu à l'intérieur donc on reste haussier on reste haussier d'accord pardon excusez moi on reste haussier et on peut voir cependant qu'on a une petite résistance ici puis un petit support ici voilà mais bon rien de rien de méchant on pourra le voir un peu un peu mieux on des liens voilà là on voit ici on a mis par contre c'est là que ça se corse d'accord en daily on voit un retournement des moyennes mobiles d'accord c'est à dire que là on n'est plus haussier comme tout à l'heure dans les autres cas là on est plutôt neutre dans les moyennes mobiles et en plus le cours est en dessous voire entre les moyennes mobiles d'accord donc là on est plutôt passé baissier voire neutre en plus de ça on a un retournement de la théorie de dos d'accord pour info la théorie de dos c'est vraiment l'adn des marchés financiers d'accord ça a été inventé par charles d'eau il a donné son nom c'est au dow jones d'accord c'est un système vraiment qui nous permet de repérer les retournements de marché d'accord avec des plus hauts et des plus bas d'accord donc là on peut on peut observer que on est vraiment dans un mouvement latéral on va dire on a un plus haut et si un plus haut là donc on a une latéralisation des cours et un plus bas ici un plus bas là d'accord donc on fait pas des nouveaux plus haut donc il faudra vraiment attendre de voir ce qui se passe alors tout ça pourquoi tout ça pour vous dire que quand on fait une analyse on l'a fait en mensuel et on clé et on utilisera le journalier voire le 4 heures pour prendre position d'accord alors rappelez vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure on a des frais qui sont quand même très très cher sur les crypto d'accord par conséquent si vous traînez le 15 minutes ou le une heure d'accord enfin même plus petit le 5 minutes ou 10 minutes ou le une minute il sera très 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 difficile de rembourser vos frais rien que vos frais d'accord donc on évite de faire du scalping le day trading est lui aussi relativement compliqué mais pour des experts éventuellement ça peut passer avec un courtier qui offre des frais pas trop pas trop trop cher j'ai envie de vous dire mais ça se prête plus quand même au swing trading et à l'investissement d'accord donc pour un investissement il faut vraiment faire attention vous faites votre analyse technique de manière classique et puis vous faites attention à votre timing et vous rentrez bien précisément d'accord donc les outils qu'on peut adapter sur les crypto monnaies sont des outils vraiment chartistes classique encore une fois les crypto ressemble énormément aux titres donc pour tous ceux qui traitent les titres écoutez c'est quelque chose que ce sont des schémas que vous retrouverez ça va pas vraiment vous ça va pas vraiment vous choquer mais par contre voilà il faut vraiment retenir qu'on a quand même des différences fondamentales entre des marchés sur les titres et des marchés sur les crypto pas de régulation du coup on peut avoir vraiment des manipulations de marché ça peut vraiment descendre ça peut vraiment monter pour aucune raison valable juste par des manipulations voilà est ce que les crypto monnaies ont vraiment de l'avenir je vais être sincère je ne sais pas d'accord on n'est pas là encore une fois pour prévoir ce qui va se passer dans deux ans trois ans dix ans d'accord quelqu'un qui a investi bon on a une vision un petit peu longue des choses d'accord je ne sais pas alors j'ai ma petite idée quand même d'accord je pense que l'évolution au jour d'aujourd'hui permettra plus tard vraiment aux crypto monnaies de faire leur leur petit bout de chemin je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile dans le futur ceci dit ça mérite d'attendre un petit peu pour que ce soit régulé d'accord on voit qu'avant on a eu beaucoup de volatilité sur les crypto d'accord il y avait un bel engouement ensuite ça a baissé puisque on parlait de régulation on parlait de règles le problème aussi c'est que certaines plateformes se font hacker d'accord hacker ça veut dire pirater et voilà et ça ça devient compliqué ça a des conséquences quand même très grave pour les crypto se faire hacker ça fait quand même vraiment baisser le marché des crypto donc vous vous en prenez enfin voilà c'est quand même compliqué à gm et tout ça donc je pense que ce sera intéressant vraiment de s'intéresser aux crypto quand les règles seront passées les lois seront passées et on aura une réglementation minimum on va dire d'accord alors bon faut faire attention puisque les crypto ont été créés quand même pour passer outre le système classique le système des marchés financiers classique donc bon ça ira un petit peu contre l'adn des crypto monnaies mais de toute façon ça passera obligatoirement par une régulation si on veut aller plus loin voilà alors ce n'est pas un conseil en investissement clairement on fait ce webinaire pour vous aider d'accord pour vous faire comprendre pour vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une crypto comment ça marche comment on la trade est-ce qu'il ya vraiment un rapport entre les crypto et les marchés d'aujourd'hui est-ce qu'on peut utiliser la même méthode ou ce qu'on utilise habituellement pour les titres voilà donc on l'a vu au départ on peut les trade et ensuite on va comment trade les titres d'accord tout simplement d'accord alors comment on fait tout simplement pour traiter comme je vous dis on fait une analyse sur des unités de temps qui sont longues par exemple mensuel le weekly ensuite on essaye de rentrer c'est à dire de prendre position en journalier en quatre heures d'accord alors personnellement je ne suis pas pour vendre des crypto avec du cfd je pense vraiment qu'il faut l'aborder comme un investissement puisque une fois que ce sera régulé je pense que bon elles sont quand même de jolis jours devant elle et que ça peut être intéressant on peut vraiment prendre ça comme un titre d'accord de la même manière qu'un titre alors comment on fait et bien écoutez c'est très simple sachez qu'ici de toute façon on a deux outils performants qu'on utilise même si jamais vous vous n'utilisez pas je pense que vous en avez forcément entendu parler on utilise chartexpert donc les supports à la résistance mais on utilise aussi une méthode qui a fait ses preuves en depuis très longtemps sur les marchés conventionnels il s'appelle la méthode des divergences d'accord alors on va faire un petit rappel sur cette méthode la méthode des divergences qu'est ce que c'est alors écoutez la méthode des divergences on va faire une petite explication sur ce sujet d'accord donc on prend le cours de manière classique d'accord donc là nous avons ce cours ici d'accord et on a cette divergence ici qui est noté un par un trait une oblique une oblique baissière ici et puis en dessous on a un autre indicateur d'accord ici qui est en l'occurrence un at expert divergence pro avec la divergence ici d'accord alors une divergence c'est une différence dans le sens d'accord entre le cours une différence de sens entre le cours et l'indicateur d'accord donc là vous voyez que l'indicateur fait un plus bas ici plus bas que le précédent donc on peut appliquer la théorie de nous tout simplement mais là regardez ce qui se passe sur cet indicateur en dessous et bien lui au contraire il ne fait pas de plus bas d'accord il remonte d'accord donc ça diverge ils vont pas dans le même sens il diverge alors pour information les divergences utilisent avec des clôtures de bougies d'accord et ne s'utilise pas avec les mèches d'accord ça veut dire que quand on prend une divergence on prend ce point là et pas ce point là d'accord on fait la même chose pour ici on prend ce point là on que le tout en clôture pardon non on prend pas le plus bas on prend pas la mèche et ça c'est valable pour tous les indicateurs qu'on va utiliser puisque les divergences peuvent s'utiliser sur un rsi ici d'accord qui est lui réglé en 114 c'est leur relative strength index ensuite vous avez la stochastique et vous avez le wti aussi qui lui est un indicateur développé par wall data qui est très intéressant et vous avez aussi le momentum ou les momentum vous savez vous savez ce que c'est je pense si vous ne savez pas les momentum ça vous donne la respiration du marché je n'ai plus ni moins que des fins par exemple une stochastique d'accord une stochastique c'est ça vous donne en fait une sinusoïde c'est la respiration du marché donc les divergences s'appliquent à tout ce type d'indicateurs alors vous voyez ici c'est vraiment très très pratique quand vous investissez beaucoup quand vous êtes quelqu'un d'actif puisque ce module de divergence pro vous indique vraiment sur le graphique d'accord sur l'indicateur d'accord la divergence d'accord il vous indique aussi avec quel indicateur vous pouvez trouver cette divergence est ce que vous pouvez trouver avec le rsi le stochastique le wti le momentum d'accord il vous indique si c'est une divergence haussière baissière la différence et tout ça et sur et sur le gâteau vous allez voir c'est très pertinent on peut en fait avoir directement les take profits d'accord sur votre graphique alors pourquoi je vous dis ça ce qu'on a vu en fait au début que les les crypto monnaies fonctionnaient vraiment très très bien que l'analyse chartiste et du coup qu'il dit analyse chartiste dit support résistance figure mais aussi une divergence alors les divergences en fait ce sont vraiment des une méthode qui donne des points d'entrée qui sont vraiment très redoutable alors je vais vous donner une petite astuce de trader parce que avant d'être d'être enseignant d'être coach je suis surtout trader professionnel et particulier d'accord donc le pour un pour mon fonds d'investissement donc ce sont des choses que j'utilise tous les jours quotidiennement d'accord donc vous avez un plus bas là et un plus bas là d'accord donc vous pouvez bien noter cette divergence d'accord alors mon petit truc c'est que je prends le point le plus haut en fait d'accord entre les deux points bas donc c'est ce point là je trace une horizontale d'accord voilà je vais le déplacer un donc on va dire que c'est réglé à 38,20 sur le récit ici d'accord donc dès que le rsi va franchir cette zone à la hausse ça me donnera mon point d'entrée sur le graphique d'accord donc je prends le plus bas numéro 1 le plus bas numéro 2 d'accord je prends le point le plus haut entre ces deux zones qu'on appelle la ligne de coup ici réglé à 37 non à 38 2 ici et dès que le rsi casse à la hausse cette ligne de coup là je prendrai position d'accord donc ça c'est une prise de position qui est très intéressante qui permet qui permet vraiment d'avoir des points d'entrée qui sont redoutables d'accord et très efficace alors par exemple si je mets en action cette manière de faire cette méthode là d'accord j'attends vraiment que le rsi casse donc ici voilà sur le graphique ça me donne tout simplement un point d'entrée ici d'accord là voilà alors comment gère un petit peu ça je voulais dit en fait sur l'outil on peut avoir nos tech pro si on peut avoir tous les niveaux de prise de bénéfices ici on va revenir un petit peu sur cet exemple là d'accord alors si admettons j'ai décidé d'acheter ici voilà je mettrai mon stop sous le précédent plus bas ça c'est un plus bas je mettrai mon stop ici voilà donc voyez à peu près que leur ratio est vraiment très intéressant donc j'ai un ratio bien sûr risque vraiment très intéressant puisque on va pouvoir aller récupérer cette résistance puis la prochaine d'accord alors l'avantagent encore une fois c'est que les crypto fonctionne très très bien réagissent vraiment parfaitement au support en résistance et aux divergences c'est vraiment un outil redoutable pour ceux qui ne connaissent pas les divergences vous pouvez l'utiliser très sincèrement sur les titres alors ça fonctionne très bien alors encore une fois c'est pas quelque chose de parfait la perfection n'existe pas quelquefois on peut avoir de fausses comment dire de faux signaux mais ça marche très bien ça marche très très bien voyez donc en ce moment que se passe-t-il sur le bitcoin bitcoin gbp on va regarder ce qui se passe là on constate une divergence d'accord alors je fais un petit clin d'oeil aux participants du cours d'hier voyez puisque on a vraiment mis en avant tout ce qu'on a appris c'est à dire les supports les résistances un peu les divergences et les configurations des bougies là pour ceux qui connaissent un petit peu on a quelque chose vraiment de très intéressant et ça me fait sourire voilà c'est un vrai petit clin d'oeil puisqu'on a une très bonne équipe et c'est très sympa là nous avons un arami d'accord un arami c'est une configuration de deux bougies d'accord qui est l'inverse d'un avalement d'accord c'est à dire qu'on a la première bougie d'accord qui avale le corps de la deuxième d'accord un avalement c'est le contraire un avalement ce qu'on peut en trouver un là oui ici vous avez le corps de cette bougie qui avale celle ci ensuite on a une tendance haussière d'accord là c'est le contraire on a un arami qui lui nous indique un retournement possible voilà alors si on combine cet arami les connaissances que vous avez avec le module des divergences vous voyez que les divergences fonctionnent vraiment très très bien ici d'accord une nouvelle fois alors si on applique une fois encore la méthode d'accord je vais vous dessiner la ligne de divergence ici donc on voit que les plus hauts du cours font des plus hauts d'accord on prend la clôture on retient bien on prend la clôture d'accord ici on a une clôture de bougie là une clôture là donc ça monte mais en bas on a des clôtures en fait enfin on a l'indicateur qui fait des plus bas au lieu de faire des plus hauts d'accord donc la ligne de coup comme tout à l'heure très simplement entre ces deux points excusez moi hop la ligne de coup elle elle est ici assez aimanté là à ce niveau là ici là donc il faudra attendre vraiment de casser cette ligne là donc régler à 55 02 une fois qu'on aura une vraie cassure de cette ligne à 55 02 on pourra prendre position alors quand est-ce que ça arrive avec cette bougie qu'on appelle un quasi marobo zoo d'accord c'est pas un vrai marobo zoo puisque on a une petite mâche en bas d'accord mais après la clôture de cette bougie on peut vendre vous voyez qu'après on a une belle baisse d'accord une très belle baisse du bitcoin alors on a vraiment associé les divergences d'accord on a vraiment associé on va dire ce niveau d'accord reconnu par charte expert automatique vraiment très intéressant et en plus de ça on a vraiment associé le harami donc là concrètement les investissements en trading c'est vraiment une question de probabilité mathématiques là on a de très fortes probabilités pour avoir un retournement de tendance alors ce qui est très sympa en plus de ça c'est que vous avez des niveaux qui sont tracés automatiquement qui sont calculés automatiquement par wallmaster voyez donc on a des niveaux qui sont ici d'accord qui sont basés sur sur des ratios la ratio tibonacci pour ceux qui connaissent et vous voyez que vraiment votre objectif était ici voilà à 50% de retracement donc on a vraiment touché l'objectif et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de très propre voilà alors les crypto monnaies fonctionnent vous l'avez vu vous venez de le voir très bien avec le chartisme d'accord les vendre pourquoi pas c'est un petit peu délicat il faut faire attention il ya beaucoup de volatilité il ya beaucoup de volatilité encore une fois parce que c'est un marché qui n'est pas régulé du coup on peut avoir quelques manipulations ça peut monter très fort ça peut descendre très fort bon il faut faire attention à ça n'oubliez pas que si vous vendez vous vendez un cfd un contrat cfd d'accord on peut pas vendre une crypto puisque c'est un peu comme un peu à c'est pas possible d'accord donc moi je prends plus les crypto comme un investissement du coup si on veut faire un investissement on va plutôt enfin on va chercher un achat d'accord je pense qu'on est tous d'accord là dessus donc on a plusieurs manières de chercher un achat sur un titre ou sur une crypto d'accord personnellement j'ai deux manières la première manière c'est de trouver une divergence haussière qui nous donnera un retournement d'accord une divergence haussière c'est un point de retournement très intéressant comme ici d'accord alors là on a des plus bas qui font des plus bas mais on a l'indicateur qui lui fait des plus hauts ici d'accord donc je prends le point entre les deux là et là j'achète ici voilà ici c'était un excellent point d'achat alors vous allez me dire bah oui mais yannick là tu as une divergence haussière et puis ensuite on a des divergences baissières alors effectivement mais n'oubliez pas qu'il ya une règle vraiment très importante quand vous avez plusieurs informations sur plusieurs unités de temps différentes on va vraiment donner la priorité aux unités de temps supérieur d'accord comme en finance comme en trading comme en investissement classique si vous avez plusieurs infos en une heure en quatre heures en journalier en mensuel on va toujours donner la priorité aux unités de temps supérieur puisque c'est elle en tout simplement qui commande d'accord donc là on est plutôt acheteurs mais effectivement on a noté des divergences baissières en quatre heures d'accord donc là on a cette divergence et puis on avait justement dans l'esprit d'aller chercher cette résistance et voir un peu si jamais ça casse d'aller plus haut voilà si par contre elle tient bien bon là il faudra faire attention d'accord donc c'est un webinaire de présentation des crypto monnaies c'est pas spécialement une publicité mais on a vraiment pensé que ça serait utile parce que on en parle de plus en plus parce que c'est aussi un sujet important où il ya pas mal de personnes qui sont entre guillemets un petit peu à voir avec des brokers des sites des choses qui sont pas très très sérieux donc faites attention si jamais vous décidez d'ouvrir un compte chez un broker renseignez vous sur ce broker faites attention justement là monsieur fromand me dit chez quel courtier peut-on traiter les crypto en réel alors monsieur fromand écoutez tout dépend est-ce que vous voulez des vrais crypto les détenir les acheter ou investir ou est-ce que vous voulez les traiter voilà les traiter en gros c'est c'est aussi les vendre voilà donc là c'est vraiment différent on ira chez un broker en particulier uniquement pour l'investissement si vous voulez les traiter et les vendre bon là ce sera autre chose d'accord il faut vraiment faire attention à ça c'est un petit peu comme comme sur les titres comme en trading il faut vraiment vous renseigner sur le broker en question est-ce qu'il est fiable ce qui a pas de problème est-ce que est-ce qu'il est assuré est-ce que tout va bien est-ce que est-ce qu'il peut exécuter vos ordres est-ce que des fois il n'est pas bloqué par exemple j'ai vu des amis qui cherchent à passer des ordres mais par exemple ils étaient bloqués était impossible de passer des ordres d'acheter ou de de clôturer des positions bon ça c'est un petit peu un petit peu embêtant quand vous voyez que vous voulez sortir de position mais qu'en fait vous pouvez pas bon c'est un petit peu embêtant donc faites attention faites attention à ça renseignez vous si vous avez des questions nous on est là chez wall data avec plaisir même en ce qui concerne les crypto on vous renseignera avec plaisir pour information wall data wall master commence à intégrer un flux crypto alors encore une fois c'est pas de la pub c'est juste un webinaire pour vous dire faites attention d'accord nous on est là c'est objectif vraiment d'accord on est là pour vous aider et pour que si jamais ça vous intéresse vraiment la crypto de le faire dans les meilleures conditions d'accord vraiment éviter éviter de vous faire avoir éviter les erreurs et investir acheter ce que vous voulez un tout simplement mais une fois encore dans les meilleures conditions et si vous voulez vraiment le faire sérieusement ça passe par des connaissances ça passe par un logiciel technique ça passe par éventuellement des modules d'accord alors évidemment c'est pas une obligation mais ce que je veux dire par là c'est que c'est très important d'accord si vous voulez faire les choses sérieusement voilà c'est vraiment important donc si vous voulez les découvrir commencer par l'analyse j'artiste d'accord très simplement alors je vais vous donner je vais vous donner deux trois petites indications vous pouvez mettre par exemple de manière très classique une moyenne mobile 20 exponentielle d'accord une moyenne mobile 50 exponentielle une moyenne mobile 100 exponentielle d'accord là du coup ça nous fait une nappe de moyenne mobile ça nous fait des zones où le coup réagi ensuite vous tracez vraiment vos supports et vos résistances d'accord de manière classique comme vous le faites sur les titres voilà comme vous faites sur les titres vous pouvez aussi utiliser le chart expert qui lui va détecter vraiment les supports les résistances de manière automatique alors c'est vraiment très pertinent c'est pas facile quand même un de déceler les supports et les résistances qui sont pertinents surtout si on ne pratique pas on va dire énormément il faut vraiment être sur les marchés vraiment très souvent pour pouvoir pour pouvoir être performant à ce niveau là donc là vous avez vraiment chart expert qui est là pour ça donc c'est assez pratique et surtout assez pertinent voilà donc mettez tout d'abord en avant l'analyse technique d'accord support résistance vous mettez votre moyenne mobile d'accord ensuite vous repérez quand même les trend line d'accord alors qui dit trend line dit trend line baissière ou repérer les figures est ce qu'on a des triangles est ce qu'on a des ranges est ce qu'on a des choses comme ça d'accord et ensuite vous mettez en dessous un rsi alors moi j'ai là dans ce j'ai mis un momentum d'accord mais vous mettez un rsi un récit c'est vraiment un outil qui est puissant qui est important et c'est ce qu'on utilise en général pour pour traiter les divergences on peut aussi on peut aussi utiliser le momentum mais mais utiliser plutôt le rsi c'est vraiment quelque chose de un petit peu plus puissant voilà déjà là si vous voulez découvrir les crypto vous avez déjà de bonnes bases préférez plutôt l'investissement encore une fois sur les crypto bon je suis pas là pour vous dire ça va monter ou ça va descendre pas du tout mais on elles ont quand même un certain potentiel bon de mon avis il faudra peut-être quand même attendre vraiment une régulation vraiment une régulation des crypto pour pour que ça ça se développe un petit peu d'accord voilà mais faites attention encore une fois warning ce sont des marchés qui ne sont pas régulés à la différence des marchés classiques donc on peut on sait pas on peut c'est on a des manipulations de marché qui sont très fréquentes donc soyez prudent là dessus soyez prudent sur vos brokers soyez prudent sur énormément de choses encore une fois décidez vous même de ce que vous faites d'accord vous savez il ya un programme qui dit les conseillers ne sont pas les payeurs donc si vous dépensez de l'argent investissez en vous même prenez vos propres décisions voilà c'est quelque chose de très sage et ça c'est important voilà développez vous apprenez évoluer c'est important si vous pratiquez sur les titres vous verrez que c'est très intéressant les crypto parce que les réactions sont relativement les mêmes sont relativement les mêmes que ce qu'on peut avoir sur les crypto monnaies d'accord voilà alors au jour d'aujourd'hui on a à peu près 25 cotations sur sur les cryptos chez chez bol data on en aura peut-être plus plus tard à voir mais en tout cas les principales sont les plus intéressantes puisque ce sont les plus stables quand même plus on descend on va dire dans les crypto monnaies dans les petites capitalisations et plus elles sont soumises aux variations très violentes d'accord donc ça aussi c'est pareil faites attention avec ça si vous investissez dans les crypto prenez quand même des valeurs stables et sur celles qui sont entre guillemets j'ai envie de vous dire assez connu vous pouvez diversifier un petit peu votre portefeuille comme vous le faites avec les titres d'accord par exemple prendre quelques valeurs on va dire du cac puis aussi pourquoi pas avoir une biotech ou deux ou alors quelques small caps d'accord mais faites attention ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier c'est important puisque si vous diversifiez vous prenez moins de risques donc si vous prenez par exemple des cryptos qui sont très proches ou alors des valeurs qui sont très proches par exemple que des bancaires ou que des que des valeurs qui sont soumis au pétrole là c'est très risqué là vous prenez quand même pas mal de risques donc faites attention à ça d'accord donc retenez bien tout ça c'est un marché qui n'est pas encore mûr on peut s'y intéresser c'est vraiment bien c'est intéressant ça fonctionne à peu près comme les titres d'accord on a les vraies crypto qu'on ne peut pas vendre ceci dit on peut acheter ou vendre du cfd d'accord donc ça par contre on s'en remet un autre broker faites attention à votre broker d'accord ça se traîne un petit peu comme les titres éviter de faire du scalping du day trading puisque les frais sont très très cher du coup on doit récupérer un minimum de mouvement au moins pour rembourser vos frais donc voilà il faudra attendre un petit retournement avant de payer le bitcoin par exemple voilà voilà donc on a vu le parallèle entre les titres et les crypto comment ça fonctionne c'est un marché qui n'est pas régulé on a des cfd des vrais crypto on a fait une petite définition je pense qu'on a fait le tour les crypto les plus connus sont le bitcoin l'ethereum le litecoin le dash le ripple d'accord ça ce sont des des cryptos qui sont très connus on en a quelques petites qui sont aussi intéressantes il faut savoir qu'elles ont toutes plus ou moins un projet elles servent toutes à quelque chose en particulier après voilà c'est énormément soumis aux rumeurs aux projets comme les titres comme les actions quand on a quand on a une nouvelle par exemple sur les bibliothèques ça monte vraiment très très fort ou alors ça baisse très très fort on a vu certaines actions certains titres vraiment baisser de 50 70% très rapidement comme on a vu des titres faire 100% dans la journée là c'est un petit peu le même fonctionnement d'accord donc soyez prudents mettez des stops de toute façon de toute façon quoi que vous tradiez mettez des stops voilà alors dites moi est ce que vous avez des questions chez quel courtier peut-on traiter les crypto en réel donc bah écoutez monsieur froment ça dépend de ce que vous voulez faire encore une fois ce que vous voulez faire plutôt du day trading du swing trading ou alors un investissement ça ça va déterminer le broker chez qui vous êtes voilà donc dites moi on va prendre deux trois petites minutes pour les pour les questions réponses est-ce que vous avez des questions alors ça ce sont des choses en fait vraiment la façon de trader les outils vraiment c'est pas extrêmement compliqué ceci dit il faut le connaître il faut le savoir ça c'est des choses qu'on voit dans les dans les formations qui sont très sympas donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas appelez nous ici au bureau dès demain on vous répondra avec plaisir ou alors envoyons un mail on vous répondra donc écoutez je vous remercie d'avoir été présent ce soir pour une petite présentation des crypto monnaies d'accord ça mérite qu'on s'y intéresse c'est sympa c'est intéressant prenez vos précautions et puis écoutez si vous avez besoin en tout cas on s'occupera de vous avec plaisir voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée merci monsieur froment bonne soirée à vous je vous dis à bientôt voilà voilà soyez prudents sur les marchés bon investissement et à bientôt à bientôt